La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Jean-Louis Amber pour son livre « Bilan noir, l'Union européenne contre la France ». C'est un livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jean-Louis Amber. Bonjour Clément, c'est bonjour à l'équipe de Radio Courtoisie. Merci de votre invitation pour parler de choses dont beaucoup de candidats à ces élections européennes ne parlent pas. Merci pour votre bonjour à tous. Alors, on n'est pas l'équipe de Radio Courtoisie, nous ici, c'est toxin. Ce n'est pas la même, mais vous avez raison, il y a quelques similitudes dans l'équipe. D'ailleurs, je précise, merci, oui, c'est vrai. On le dit à tous ceux qui sont derrière moi, évidemment, la radio, je ne la fais pas toute seule. Derrière, il y a Valentin, il y a Corentin, il y a Malo, il y a Roxane, il y a Marie-Ester. Et donc, il faut tous les remercier. Sans ça, évidemment, toxin n'existerait pas. Alors, on va quand même revenir sur votre livre. C'est intéressant, évidemment, à l'heure où nous allons voter pour les élections européennes, dans quelques jours, petits mois, maintenant. Et vous, vous êtes allé faire une enquête, une enquête sur d'abord ce Parlement européen et ses députés pour lesquels nous avons le droit de voter depuis seulement 1979. D'ailleurs, c'est bien de le rappeler. Mais avant, il y avait déjà un Parlement, mais on ne votait pas pour eux. C'est quand même intéressant aussi. Ce Parlement qui est un Parlement, selon vous, factice, qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à faire croire qu'il y a une démocratie encore au niveau de Bruxelles. Et en fait, vous tirez le bilan de ces députés, de ce Parlement. Vous nous expliquez qui tire vraiment les ficelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà même de la structure de l'Union européenne, vous allez nous expliquer tout ça, avec un Parlement qui fait semblant de jouer son rôle et surtout une commission d'enquête qui, elle, est à l'origine d'une commission, pas d'enquête, pardon, une commission européenne qui est à l'origine des initiatives politiques. On va évidemment revenir avec notre amie Ursula Mondarienne sur tous ces sujets. Derrière, vous dites, tout ça sert des intérêts purement financiers. Et je veux absolument qu'on aille sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez fait déjà des enquêtes sur ces grands intérêts financiers, la grande finance. Et c'est pourquoi tout ça se recoupe. Et c'est pourquoi c'est particulièrement intéressant de vous entendre aujourd'hui. On va reprendre ça, le fil, dans l'ordre. Et donc, pour qui nous votons pour les prochaines élections européennes exactement ? En ce qui me concerne, j'appelle à l'abstention pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez pu constater que tous les candidats qui se présentent à ces élections se gardent bien de dire quel a été leur bilan pour ceux qui étaient déjà députés européens. Parce que toutes les difficultés que rencontrent les Français aujourd'hui qui vont en s'aggravant, la crise s'aggrave, la guerre est de plus en plus présente. Ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel. C'est le fait de choix politiques, de décisions qui ont été prises à Bruxelles et à Strasbourg par le Parlement européen. Je vais vous donner trois faits qui se sont passés entre le mois d'octobre 2023 et le mois de décembre 2023, dont les médias n'ont pratiquement pas parlé. Le 20 octobre 2023, vous avez les dirigeants de l'Union européenne qui ont rencontré le président Biden et son secrétaire d'État à Washington, Anthony Blinken, pour discuter de la manière dont le pouvoir aux États-Unis et le pouvoir au sein de l'Union européenne pouvaient se rapprocher. Ce n'est pas une délégation qui a été décidée par le Parlement européen qui a envoyé là-bas les dirigeants de l'Union européenne. Ce sont un petit groupe de gens entre eux, à savoir le président du Parlement européen qui est le belge Charles Michel, l'inévitable Mme van der Leyen qui est la présidente de la Commission européenne, le représentant qui joue un peu un rôle, qui s'occupe des affaires étrangères au sein de l'Union européenne, qui sont partis, qui ont décidé entre eux d'aller rencontrer les dirigeants des États-Unis. Ils ont publié à la fin de cette rencontre une déclaration dans laquelle, je cite notamment, ils se félicitent de la signature de l'accord entre le département de la défense des États-Unis et l'agence européenne de défense. Ça, c'est pour vous dire que derrière cette démarche, il y a la volonté, et vous voyez bien toute la politique qui est développée par M. Macron avec son gouvernement, la volonté de liquider complètement la souveraineté militaire de la France. Vous avez eu un mois après, un mois après, le 22 novembre 2023, le Parlement européen qui vote la révision du traité de l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il ne s'agit ni plus ni moins, peut-être qu'on y reviendra plus tard, de transformer l'Union européenne en un État supranational, un État européen, au sein duquel la Commission européenne jouait un peu le rôle de gouvernement supranational. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez un mois plus tard, même pas, le 13 décembre 2023, le Parlement européen qui se réunit à Strasbourg, et là, pratiquement personne n'en parle dans les médias d'influence de l'Élysée Matignon. Ce même Parlement vote à la majorité, je cite, « La création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne et décide de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, écoutez bien, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. » Bon, c'est pour vous dire que vous avez vraiment des dirigeants de l'Union européenne qui décident entre eux, y compris avec les dirigeants des États-Unis, de la politique qui est bonne, comme vous le disiez tout à l'heure au début de votre intervention, pour les sociétés transnationales états-uniennes. On l'a vu avec l'actuel gouvernement, mais on l'a vu avec les gouvernements précédents, par exemple, au travers d'un tas de faits, la liquidation de l'entreprise, le secteur important stratégique de l'entreprise Alstom, on l'a vu dans le domaine de l'agriculture, etc. Mais en plus, je veux dire, tous ces candidats qui se présentent aux élections, il faut qu'ils disent qu'elle a été leur bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour défendre les intérêts du pays ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour défendre la coopération de la France avec d'autres pays ? Parce que vous avez, et ça, ça sera l'objet d'un autre livre que je vais publier aux éditions Culture et Racine à la fin du mois de septembre, début octobre, c'est comment les États-Unis, depuis les années 1940 principalement, se sont employés à fabriquer l'Union européenne, qui deviendra l'Union européenne avec le traité de Maastricht 1992-1993, mais se sont employés à jeter les bases d'organisations supranationales qui devaient travailler justement à ce à quoi nous aboutissons aujourd'hui, c'est-à-dire à un État européen supranational, de façon, bien évidemment, à favoriser leurs intérêts au travers des lobbies qui sont présents à Bruxelles. Oui, et je rappelle que toutes les crises que nous vivons dernièrement, que ce soit la crise des agriculteurs, la crise des gilets jaunes, la crise suite à la réforme des retraites, à chaque fois, c'est lié à un agenda politique européen qui nous est imposé par Emmanuel Macron chez nous. Et ça, vous le rappelez très bien également. Vous vous rappelez, alors vous pouvez peut-être d'ailleurs nous expliquer ce que c'est que c'est Gopé qui s'occupe de nous, comme vous le dites, qui fixe finalement notre cadre national plus que nos propres parlements ou plus que notre propre gouvernement. Oui, ces grandes orientations de politique économique sont décidées. Il faut bien comprendre que les députés du Parlement européen sont juste là pour déplacer les virgules des textes qui leur sont soumis, mais qui sont décidés par les hauts fonctionnaires de la Commission européenne à la demande du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et premiers ministres des États membres de l'Union européenne. Donc pour résumer, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que c'est important, vous prenez le temps d'être très pédagogique sur ce sujet dans votre livre, les députés européens n'ont pas de pouvoir et même, alors très drôle chose quand même que vous rappelez dans votre livre, ils n'avaient même pas d'initiative politique, enfin d'initiative de pouvoir d'initiative avant 1997, c'est ça ? Donc ils ne pouvaient même pas lancer un sujet, une thématique. Aujourd'hui, ils ont une initiative mais très très limitée et en gros, pour résumer, ils n'ont que le pouvoir de modifier les textes déjà préparés par les GOPÉ. Le Parlement européen, du reste, a été, vous verrez dans le livre que je vais publier à la rentrée, il a été promu par les États-Unis. Ce sont les dirigeants des États-Unis, à l'époque c'était le président Roosevelt, nous sommes dans les années 41-40-50, et qui ont amené les représentants de la supranationalité en Europe, les Jean Monnet, Pinay, Schumann, SPAC, le premier ancien Premier ministre belge SPAC, à cette supranationalité en disant « il faut quand même donner un aspect démocratique à votre institution, sinon ça ne passera pas, la supranationalité ne passera pas ». Un écran de démocratie, en fait. Exactement, mais c'est ce qu'ils ont fait avec la monnaie unique. La monnaie unique, en 1944, quand vous avez le débarquement, il débarque une monnaie qui a été imprimée aux États-Unis pour essayer de l'imposer à la France. Et ils ont rencontré à ce moment-là l'opposition des gaullistes et des communistes qui sont opposés, et le général de Gaulle du reste a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette monnaie qui vient de l'étranger, elle ne nous concerne ». Donc là, il y a eu domaine pour la communauté européenne de défense qu'ils ont essayé d'imposer. Et là, il y a eu également barrage et refus de l'Assemblée nationale. Et donc, vous voyez comment aujourd'hui Emmanuel Macron procède avec son gouvernement pour essayer de ramener, d'aller plus loin encore dans ses idées, avec cette nouvelle communauté européenne de défense. Bon, on lui donne un autre nom, mais sur le fond, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire faire une Union européenne qui soit la plateforme des États-Unis sur le continent européen. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a tous ces gens qui parlent de l'Europe, de l'Europe, de l'Europe, de l'Europe. L'Union européenne, c'est 447 millions d'habitants sur près de 850 millions d'habitants que compte le continent européen. Il y a 27 pays de l'Union européenne, mais il y en a 57, près d'une soixantaine qui font le continent européen avec sa richesse culturelle, sa diversité de pensée. Je veux dire, l'Europe, c'est un continent extraordinaire. Et l'Union européenne, c'est 4,5 en gros millions de kilomètres carrés sur les 32 millions du continent européen. Et c'est de ça dont les États-Unis ne veulent pas. La hantise des États-Unis, c'est que l'Europe se parle de la mer d'Irlande à Moscou, au détroit de Béring. Parce que si ces peuples se mettent à se parler et à coopérer ensemble, mais là, c'est la fin de l'hégémonie US sur le monde. Parce qu'à ce moment-là, les centres de pouvoir économique et financier aux États-Unis seront obligés de traiter d'égal à égal avec ce qui serait la première puissance mondiale. Et alors, justement, on y vient parce que, là, vous l'avez dit, finalement, l'entreprise, l'Union européenne telle qu'elle aujourd'hui est finalement une forme de vassal organisé des États-Unis avec des objectifs qui nous sont fixés par ces groupes et donc des commissaires européens non élus pour lesquels nous ne pouvons rien et qui ont fait plus de pouvoir que notre président de la République. Donc ça, on le rappelle. Désormais, j'aimerais qu'on arrive à ces intérêts financiers. C'est aussi votre grande spécialité. Alors, comment ces intérêts financiers, ces grands propriétaires de la finance, comme vous dites, se servent-ils de l'Europe pour verser et pour tirer au mieux leurs profits ? Écoutez, il y a plusieurs façons d'agir. Ils ont déjà sur place des groupes de lobbyistes très importants qui sont à Bruxelles. Vous avez vu, je parle des réunions secrètes qui ont lieu entre des représentants de ces groupements de lobby avec des hauts fonctionnaires de la Commission européenne et des députés. Il faut savoir que les députés européens sont travaillés au corps par tout un tas de lobbies. Alors, vous avez toute une communication de l'Union européenne qui consiste à dire, ah oui, mais maintenant, nous avons fait un registre de transparence. Regardez, les affaires de la Commission de l'Union européenne sont parfaitement transparentes. Il y a un registre, on est obligé de s'inscrire, etc. Oui, mais enfin, ça, c'est encore, c'est une façade. Il est bien évident que ces gens-là, d'abord, ils ne sont pas obligés de s'inscrire sur le registre. Et quand ils rencontrent certains députés ou certains hauts fonctionnaires, notamment ceux qui s'occupent de l'organisation du marché de l'Union européenne, ils le font dans des centres qui se trouvent à côté, des salles de réunion, des hôtels, mais aussi, je pense, à Business Europe qui est le lobby patronal de l'Union européenne. Donc, ces gens-là se retrouvent très bien et tout a été mis en place, si vous voulez, pour favoriser les intérêts des grandes sociétés transnationales, principalement des États-Unis. Du reste, M. Macron a régulièrement, à l'Élysée, pratiquement chaque année, des réunions, par exemple, avec tous les représentants des principales entreprises de l'industrie pharmaceutique, qui le conseillent sur « on aimerait que tel médicament ne soit plus remboursé, on va mettre un générique à la plaque, il faudrait réduire le moment, rallonger la durée du travail, etc. » Mais, pour vous donner une idée, parce que votre question, elle est intéressante, parce que vous avez vu qu'il y a des candidats qui se présentent en disant « mais nous sommes pour le Frexit, élisez-nous et vous verrez, quand nous serons au Parlement européen, nous allons défendre les intérêts du pays. » Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que ces gens vont pouvoir faire quand ils seront au Parlement européen. Je pense que, dans le meilleur des cas, on acceptera de leur laisser le micro pendant quelques minutes pour qu'ils puissent s'exprimer. Et puis, après, les représentants des grandes sociétés financières, que ce soit à la Rothschild, que ce soit à Rockefeller ou autres, les applaudiront. Et leurs lobbyistes repartiront à l'assaut des hauts fonctionnaires de l'Union européenne et des députés européens pour obtenir des lois votées en leur faveur. Enfin, des lois qui vont favoriser leurs interventions sur les marchés, que ce soit, on l'a vu, dans le secteur de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'industrie, etc. Parce que, pour vous donner une idée du reste, et c'est là que vous voyez comment les dirigeants, que ce soit ceux du Parti communiste ou du Rassemblement national, trompent leurs électeurs. Parce que, pour vous donner une idée, quand même, de cette puissance financière. Clément, si vous me faites un clin d'œil, vous allez me faire un clin d'œil, non pas pour draguer, mais pour communiquer, vous me faites un clin d'œil. Le temps de ce clin d'œil, il dure environ 350 millisecondes. Pendant ces 350 millisecondes, vous avez des algorithmes d'intelligence qui sont bourrés d'intelligence artificielle, qui sont utilisés par des traders de la haute finance et qui travaillent vraiment dans ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, c'est-à-dire où on joue sur le millisecondes, qui vont réaliser 7000 transactions sur les marchés. 7000 transactions sur les marchés, c'est-à-dire que ces algorithmes ont pour mission de détecter les ordres de vente ou d'achat des autres opérateurs du marché juste avant leur exécution. Tout se joue en millisecondes, c'est-à-dire que dans ce trading de haute fréquence, une milliseconde gagnée, ça peut générer environ 100 millions de pertes ou 100 millions de gains. C'est pour vous dire que... Alors, il faut savoir qu'en face de ça... Mais attendez, quel est le lien avec l'Europe ? Alors, le lien, c'est que moi, il faudrait quand même qu'on m'explique, ces gens qui sont pour le Frexit, quand vous avez affaire à une organisation pareille, très sophistiquée, sur le plan de l'acquisition d'entreprises, parce que derrière ces actes d'achat ou derrière ces actes de vente, vous avez des acquisitions d'entreprises. On l'a vu avec Alstom, on l'a vu avec d'autres sociétés. Alors, ce qu'il faut quand même expliquer, c'est comment ces partisans du Frexit pourraient vraiment redonner la souveraineté à la France sans la nationalisation totale du secteur bancaire et financier et des secteurs clés de l'économie. Parce que qui vous avez derrière ces grandes entreprises et derrière ces traders de haute finance ? Eh bien, vous retrouvez, pour la France, les sociétés du CAC 40, c'est-à-dire celles qui réalisent le plus de profits et qui participent à des industrialisations de la France. Oui, oui. Petit rappel, vous le dites bien aussi dans votre bilan de cette Union européenne, ce bilan noir, vous dites, on nous a fait les promesses il y a 74 ans, puis ensuite, dans le discours de Jacques Delors, notamment de 92, plus de prospérité, plus de richesse, plus d'emplois, plus de protection sociale, moins d'exclusion. Bon, finalement, on a, vous le rappelez, c'est le bilan même du système officiel du système européen d'analyse politique et stratégique pour l'horizon 2030. Bon, la guerre aux portes de l'Europe, augmentation de 45% du chômage et augmentation de la pauvreté avec 130 millions d'Européens. Bref, le bilan est terrible. Pourquoi ? Vous le dites. parce qu'on a déréglementé à fond pour faire les affaires de la grande finance, dites-vous, et on a surréglementé le quotidien des citoyens. Déréglementation, donc, dérégulation qui est la commande, finalement, de ces intérêts de ces grands propriétaires financiers, comme vous le rappelez. Donc, ça, on comprend bien comment on est arrivé à ça et quels sont leurs intérêts. Donc, rappelez-nous juste aujourd'hui, comment, donc, vous avez dit, il y a du lobbying, comment il dirige, finalement, ces grandes lignes ? C'est tout un travail d'affluence qui est fait, comme je le disais, auprès de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de députés. Vous avez, d'eurodéputés, vous avez vu les scandales à répétition qui se succèdent. La corruption a atteint un niveau. Le Maroc Gate avec Eva Kaili, notamment. Voilà, exactement. Mais, je veux dire, quand on voit ça et vous avez des hauts responsables de l'Union européenne qui sont en cause dans ces opérations, on est là dans le domaine du crime financier organisé. Il y a du reste un travail qui a été fait par un haut fonctionnaire de la police nationale française qui a travaillé dans le domaine du renseignement, qui est spécialisé justement sur la criminalité financière de l'économie qui s'appelle Jean-François Guéraud. Alors, il est tenu par un devoir de réserve, il ne peut pas exposer ses recherches, mais il a publié un livre qui s'appelle le nouveau capitalisme criminel où il explique justement comment s'est développée la criminalité des marchés financiers. Et à Bruxelles, cette criminalité est d'autant plus derrière toutes les déclarations de communication de l'Union européenne sur la lutte contre la corruption, la lutte contre le paradis fiscaux. En réalité, tout ça, c'est du vent parce qu'on voit que dans les faits, toute la, cette corruption gangrène vraiment toutes les institutions de l'Union européenne, les principaux centres de décision. On l'a vu encore récemment avec, lors de la crise Covid-19, avec l'affaire des vaccins à ARMS AG où vous avez les représentants de Pfizer qui sont arrivés à Bruxelles dans les locaux de l'Union européenne en disant nous, ce que l'on veut, c'est que le droit américain s'applique. Donc, ça montre bien la mentalité, quoi, la mentalité de Colomb. Et surtout le procès qu'on trouve sur la von der Leyen qui est pour le moment bloqué. Donc, on voit bien les avancées ou les non-avancées du niveau juridique à ce niveau-là. Et pour vous donner un autre aspect aussi de la démocratie au sein de ce Parlement, alors que, vous savez, il y a eu des échanges par SMS de Mme von der Leyen avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, il y a des députés européens qui s'en sont inquiétés et qui ont demandé à ce qu'elles viennent s'expliquer devant le Parlement. Qu'est-ce que c'est, madame, que ces vaccins que vous avez fait acheter à l'Union européenne, parce que c'est quand même des milliards de fonds publics, d'euros, qui sont engagés dans cette opération, qui ont été engagés, qu'est-ce que c'est que ces SMS que vous avez échangés alors que nous étions en plein sur les questions de marché, d'achat de vaccins, etc. pourquoi n'avez-vous pas respecté, y compris le propre comité de pilotage d'achat des vaccins qui a été mis en place par l'Union européenne ? Eh bien, quand les députés européens posent cette question, vous savez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, alors je l'explique dans une autre enquête que j'ai faite, tous vaccinés, tous en danger, où je montre, c'est des journalistes de Politico qui ont sorti l'affaire, le président du Parlement européen, Charles Michel, a réuni les représentants de tous les groupes politiques et tous les représentants et tous les dirigeants de tous les groupes politiques se sont mis d'accord entre eux pour que Mme von der Leyen n'ait pas à s'expliquer devant le Parlement européen. Alors quand vous ajoutez à ça que les députés qui ont demandé à voir les contrats qui étaient signés ont eu juste droit de voir les contrats en question dans une salle à part, sans appareil photo, de manière chronométrée et avec certaines zones qui étaient de toute façon cachées ? Voilà, ça en dit long sur les pratiques qui sont en cours au sein de cette Union européenne. Ça c'est sûr. Alors dernier point, en effet, vous parliez de la question essentielle qui est celle de la banque et des finances. En fait, peut-on vraiment sortir de l'Union européenne si on ne reprend pas son indépendance financière ? Selon vous, c'est la clé de ce qui peut se jouer si on veut vraiment quitter l'Union européenne. Vous dites quand même que Philippot en parle et puis sinon, il y a un autre parti qui en parle et que vous citez ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et puis finalement, parce que là, je vois beaucoup de personnes qui disent mais dis donc, c'est très déprimant ce que vous nous dites. On a beau voter, de toute façon, on sait tous les mêmes. Que faire finalement ? Pour qui voter éventuellement ? Ou que faire si on veut s'en sortir ? Si le vote n'est pas la solution, selon vous ? Oui, Clémence. Dans cette enquête, j'ai rencontré Fadi Kassem qui est le nouveau secrétaire national du PRCF. Alors le PRCF, c'est un parti qui n'a pas accès aux médias pour différentes raisons. La principale d'entre elles étant qu'il appelle à l'abstention. Et ils ont sorti, c'est le pôle de renaissance communiste en France qui a été fondé en 2004 par des communistes qui ont quitté le Parti communiste français parce qu'ils étaient en désaccord sur le fonctionnement intérieur de ce parti. et ils ont créé leur propre organisation. Il y a des élus, des militants, ils ont aujourd'hui des journaux, ils sont implantés au niveau national et ils développent tout un programme politique qui est très intéressant. Alors j'ai voulu rencontrer le secrétaire national, Fadi Kassem, qui est un ancien diplômé de Sciences Po, qui est un intervenant à la préparation au concours des grandes écoles de commerce et qui est, il faut dire que le PRCF accorde beaucoup d'importance à la rencontre avec ce qu'on appelle la France, le monde du travail. Et pour le rencontrer, ça n'a pas été facile parce qu'un coup, ils étaient avec les infirmières pour défendre les infirmières, un autre coup, il était parti. Oui, on va quand même aller dans le fond du sujet parce que... Voilà. Alors, l'idée, si vous voulez, et ils expliquent très bien pourquoi, que ce scrutin est un scrutin de dupes par le fait que tout est joué à l'avance. l'appareil est bloqué. Il ne s'agit pas, ainsi qu'il l'explique, ceux qui prétendent, qui appellent au Frexit pour redonner la souveraineté à la France, pour faire une France de la coopération et n'en pas une France enfermée dans un carcan, en pensant qu'ils pourront faire quelque chose au sein du Parlement européen, mais c'est une erreur fondamentale. Du reste, par exemple, Philippot, Florian Philippot, le président des Patriotes qui se présente, il a été lui-même député européen de 2014 à 2019, mais qu'est-ce qu'il a pu faire ? Oui, mais attendez, parce que moi, je les ai tous interviewés, c'est Florian Philippot, François Asselineau, etc., et ils expliquent qu'ils savent bien qu'ils ne pourront pas faire grand-chose à l'intérieur, mais ça permet de pouvoir être invités dans les médias et de passer certains messages, par exemple, d'avoir finalement... Ils ne disent pas que c'est en tant que député européen qu'ils vont pouvoir changer les choses, mais en tant que personne qui est officielle et donc reconnue comme telle et donc invitée sur les plateaux qu'ils vont pouvoir passer certains messages et avancer. En tout cas, pour conclure, aujourd'hui, quel est votre message finalement que vous passez ? Si l'élection européenne ne sert à rien, comment peut-on amorcer, parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes plutôt frexiteurs, comment peut-on amorcer ce Frexit ? Ou alors faut-il seulement attendre que les choses passent ? Non, il ne faut pas attendre que les choses passent, non. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut s'engager aujourd'hui sur des propositions qui permettent de faire la rupture avec cette politique, parce que là, nous sommes dans une situation très grave. Il s'agit maintenant, pour les dirigeants de l'Union européenne, d'imposer un État européen, c'est-à-dire la France sera complètement dépossédée du peu de souveraineté qui lui reste. Nous allons avoir une Commission européenne dont le Président désignerait lui-même ses futurs ministres. Je veux dire, on va se retrouver dans un État supranational tel qu'on essayait de l'imposer à la Libération, ceux qui travaillaient sur la supranationalité et qui étaient emmenés notamment par Jean Monnet, Schumann et tous ces gens qui étaient liés au lobby atlantiste déjà à l'époque. Vous verrez, j'en parle, j'étais fouillé dans les archives de banques, les sociétés financières et vous verrez comment Jean Monnet était lié à un des plus grands, des principaux souteneurs du parti nazi en 1935-1940 qui était John Foster Dulse et qui soutenait ouvertement le parti nazi et comment après ils ont travaillé si vous voulez sur la base de la nouvelle Europe que voulait mettre en place le Reich allemand à une Europe supranationale qui permettent non plus de remplacer l'aigle du Reich allemand par l'aigle des États-Unis, c'est-à-dire une Europe supranationale qui favorise non plus les intérêts allemands mais les intérêts des États-Unis. C'est ce à quoi on assiste parce que vous avez bien fait de le rappeler Clémence au début de l'émission, c'est qu'avant 1979, les députés européens, il y avait un Parlement européen qui était mis en place mais en réalité c'était des députés qui étaient désignés. Donc là, vous avez des députés mais que peuvent-ils faire concrètement ? C'est ça leur bilan. Personne ne... Ils ne parlent pas de leur bilan et ils ne veulent pas en parler. Et le rapport que vous citiez tout à l'heure auquel je fais référence qui vient de l'espace, qui est le centre de l'Union européenne qui fait l'analyse stratégique et les prospectives sur le futur de l'Union européenne. Il indique les prévisions pour 2030. La crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société. Une augmentation de 45% du chômage. Un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'habitants de l'Union européenne. Alors, il faut quand même savoir que ce centre de prospective et d'analyse, il travaille avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, avec le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et le Service européen pour l'action extérieure. Donc, les députés qui se présentent aux élections ou les candidats qui se présentent aux élections ou ceux qui ont été députés ne peuvent pas ignorer ce document. Pourquoi n'en parle-t-il pas ? Oui, on a compris les questions que vous posez aux députés européens mais quelle est, encore une fois, votre solution à vous puisque vous dites finalement voter pour ces députés ne sert à rien. Alors, on fait quoi ? La solution, c'est de créer les conditions pour soutenir les partis qui proposent un programme de rupture avec l'Union européenne. si vous analysez les programmes de différents partis, que vous prenez les Patriotes, que vous prenez l'UPR, que vous prenez l'EPRCF, mais aussi au sein d'autres partis qui ont même des représentants au sein de l'Union européenne, vous avez de plus en plus de gens aujourd'hui qui sentent au fond de même que ça ne va plus, que ça ne peut plus durer comme ça. la question, c'est d'arriver à faire que ces gens se parlent et faire une plateforme commune d'action de rupture avec ce carcan de l'Union européenne. Et il y a des programmes, si vous regardez les programmes politiques des partis que je viens de citer, vous allez voir qu'il y a des points communs non seulement sur la sortie du Frexit, la sortie de l'OTAN, mais aussi sur les questions économiques. Oui, oui, tout à fait. Donc, en gros, une grosse alliance des partis souverainistes. Là-dessus, je pense que beaucoup seront d'accord avec vous. Merci beaucoup, Jean-Louis Isambert. En tout cas, un bilan et une enquête très fouillée. En effet, vous venez chercher, vous faites des interviews, tout est retranscrit, c'est chiffré, c'est sourcé, évidemment aussi. Donc, à lire ce bilan noir de l'Union européenne contre la France. Un livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup, Jean-Louis Isambert. Merci à vous tous, chers amis, vous étiez très, très nombreux. Si vous pouvez mettre un dernier pouce tout de suite, ce serait vraiment parfait pour finir de faire voler cette vidéo en live. Merci aussi pour votre soutien, soutien évidemment en vous abonnant tout simplement et puis soutien financier si vous le pouvez. 5 euros par mois, comme je le dis tout le temps, c'est à peu près 2-3 cafés, ça dépend où vous habitez, par mois que vous nous offrez finalement et ça nous permet à nous d'avoir une véritable visibilité pour l'année prochaine notamment. Ce sera déjà pas mal et donc, si vous voulez qu'on continue de l'année prochaine, n'hésitez pas, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est vraiment maintenant pour tout vous dire qu'on fait le bilan pour l'année prochaine et qu'on se demande si on va exister encore. Donc voilà, si vous pouvez le faire, évidemment, vous le faites, ça nous aide vraiment. Je vous dis à demain, demain encore un très, très beau programme. Je vous donne rendez-vous à 7h30.